bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Nyang Sibon pour nos témoignages puissants et ces témoignages puissants viendra vous confirmer tout ce qu'on a entendu par rapport à l'enfer et tout ce genre de choses déjà écoutez ça ceux qui meurent sans jésus vont en enfer et ceux qui meurent en jésus christ vont au ciel ceux qui meurent sans jésus vont en enfer mais ceux qui meurent avec jésus christ ils vont au ciel quel est votre choix les frères et sœurs l'enfer réel regardez le camp on voit un homme avec un pouvoir terrible qui vous regarde qui est-ce c'est cette autre personne qu'on va découvrir ici écoutons prenez en 1982 j'ai eu un accident qui m'a été très fatal quand la mort m'a enveloppé j'ai senti tout autour de moi l'obscurité je me suis trouvé marchant dans un tunnel obscur et il y avait une espèce de créature qui m'emmenait pendant que nous étions en train de marcher dans ce tunnel froid et ténébreux j'ai commencé à entendre des horribles cris une peur intense monter en moi je savais que même si mon corps était mort j'étais d'une manière certaine toujours vivant dans cet endroit j'ai vu le grand serpent tout autour de moi et les gens criaient pour obtenir de l'eau nous sommes rapidement arrivés sur un plateau ouvert qui avait plusieurs chambres divisées chacune était remplie de différentes personnes j'ai commencé à crier de terreur suppliant dieu d'avoir pitié seigneur rappel toi de ma vie et pitié une terreur intense enveloppa mon âme ma vie entière défilait devant mes yeux lorsque nous sommes approchés d'une porte j'ai encore crié et pitié de moi seigneur et pitié seigneur je t'en supplie aide moi aide moi seigneur subitement c'était le silence j'entendu une grande voix me dit arrête l'enfer entier trembla la créature qui me retenait par la main me relâcha je ne suis pas le dieu des adultères je ne suis pas le dieu des fornicateurs je ne suis pas le dieu des menteurs pourquoi m'appelles-tu seigneur si je ne suis pas le dieu des orgueilleux j'ai senti que j'allais être réduit en poussière mais après quelques instants la voix de dieu se radoucit viens et je vais te montrer ce qui se passe dans cet endroit ça veut dire que là il était maintenant face à qui à dieu l'humain le scénario de christ qui veut le révéler cet endroit même dans la vidéo réaction tout à l'heure c'est à dire qu'il possède cette vidéo qui est à partir même à la fin de cette vidéo vous allez voir un homme riche à expliquer ce qu'il a vu en enfer c'est un lieu vraiment terrible qui ne souhaite même pas à son pire et demi d'y aller parce que là-bas il y a des graissements de tant de gens qui pleuvent nuit toujours et si vous pensez que c'est de la blague écoutez ça tous ceux qui n'ont pas voulu suivre mon chemin et qui ont marché selon les imaginations de leur propre coeur nous sommes ensuite allés dans un endroit où j'ai vu une femme assise sur une chaise qui tombait on entendait des gémissements horribles partout elle semblait être bien mais ensuite son corps se transforma en une sorcière et elle criait d'agonie brûlant dans les flammes elle demanda grâce mais le seigneur me dit le salaire du péché c'est la mort et ceux qui arrivent dans cet endroit n'en sortiront jamais le seigneur m'a montré beaucoup de gens désobéissants plusieurs étaient membres d'une église chrétienne ils pleuraient et imploraient la pitié du seigneur mais il n'y avait plus de miséricorde la miséricorde ne peut être trouvée que pendant la vie sur la terre une fois mort la miséricorde n'est plus possible et comme il est écrit et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement hébreu 9 27 jésus me montra aussi un endroit qui ressemblait à de l'huile bouillante et des personnes qui souffraient brûlant dans les flammes tout en essayant d'en sortir mais les démons les renvoyer à l'intérieur nous avons marché jusqu'à un endroit où se trouvaient des gens qui avaient entendu la parole de dieu mais n'avaient jamais voulu se repentir j'ai même vu des pasteurs des évangélistes croyants et des missionnaires ils étaient tous là pour différentes raisons j'ai même vu un pasteur qui n'avait jamais cru à la puissance du saint esprit au palais en langue la guérison dans le baptême du saint esprit il implorait la pitié et demander juste une seule autre chance de proclamer au monde que le parler en langue est réel que le saint-esprit est réel et que l'évangile donne une réelle liberté mais c'était trop tard pour lui il ne pourrait jamais en sortir même s'il avait été pasteur la chance de se repentir était uniquement possible sur la terre la chance de se repentir était uniquement possible étant sur la terre ça veut dire que là où tu te tournes mon frère commence déjà par analyser ta vie et montre pour prier cherche dieu pendant qu'il est temps ne dis pas demain demain ce n'est pas plus possible j'ai aussi vu un missionnaire en enfer il était là parce qu'il avait demandé de l'argent pour ouvrir une mission en afrique mais il avait gardé la moitié de l'argent pour lui maintenant il implorait la pitié et une autre chance de restituer l'argent qui n'était pas le sien quand il a vu que jésus ne pouvait l'aider il l'a maudit jésus j'ai vu des gens qui étaient dans l'église louant dieu mais maintenant ils priaient demandant la pitié pour les péchés dont il n'avait pas voulu se repentir ils avaient perdu toute la chance de pouvoir le faire avant leur mort j'ai vu des pasteurs qui avaient volé les dîmes et les offrandes de leur église et aussi suppliaient la miséricorde pouvoir reparer leurs méfaits mais c'était trop tard ceux qui meurent sans jésus vont en enfer et ceux qui meurent en jésus christ vont au ciel beaucoup croient que mourir c'est cessé d'exister cela s'appelle l'annihilationisme mais après la mort votre vraie vie commence soit dans la gloire de dieu soit dans la honteuse condamnation éternelle c'est pour vous le temps maintenant de faire votre choix réfléchissons soigneusement sur l'endroit où nous voulons passer notre éternité voulez vous passer votre éternité en enfer ou dans la gloire de dieu la balle est dans votre camp nous avons continué à marcher vers un autre horrible endroit là où se trouvaient les démons de tout type et de toute forme certains n'avaient qu'un seul bras qu'un oeil et une jambe amputée leur face était comme la moitié d'un visage humain mais le reste était vide j'ai demandé au seigneur seigneur qu'est ce que c'est que ça et il dit ce sont des démons de destruction dans les foyers des perdus ce sont les démons qui vont détruire et détruire sans repos jour après jour le tourment dans cet endroit est terrible les âmes se rappellent toujours ce qu'elles ont fait sur terre juste comme dans la parabole de l'homme riche et de lazar l'homme riche pouvait se rappeler qu'il avait un père et saint frère vous vous rappelez de toutes les choses que vous avez fait durant votre vie bonne et mauvaise vous rappelez de vos proches et cela fait partie du tourment parce que vous ne voulez absolument pas qu'ils finissent en enfer aussi aujourd'hui il ya plusieurs personnes qui prêchent l'évangile avertissant ceux qui vivent sur la terre à se repentir le seul qui puisse sauver c'est jésus qui se trouve à la droite de dieu le père toujours prêt à nous sauver il n'y a pas de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvé quoi seulement jésus j'ai aussi vu les enfants en enfer j'ai vu ces deux enfants qui disaient à leur mère pourquoi pourquoi ne nous as tu pas amené à l'école du dimanche pourquoi ne nous as tu pas permis d'aller à l'église ils ont maudit leur mère parce qu'elle ne leur avait jamais permis d'entendre l'évangile même aujourd'hui mon âme est remplie de douleur et de terreur quand je me rappelle de ces jeunes enfants en enfer j'en ai vu qu'ils sont âgés entre 12 et 14 ans ils étaient en train de regretter des choses qu'ils avaient fait sur terre beaucoup de chrétiens dans l'ignorance disent que les enfants ne peuvent jamais être perdu parce qu'ils sont si jeunes mais je voudrais vous dire que si un enfant peut distinguer le bien du mal et qu'il ne marche pas dans le chemin du seigneur il arrivera aussi dans cet endroit de tourment la bible dit ceci et je vis les morts les grands et les petits qui se tenaient devant le trône des livres fut ouvert et un autre livre fut ouvert celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon leurs oeuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres apocalypse 20 12 tous ceux qui peuvent distinguer entre le bien et le mal devront paraître devant le seigneur rien n'est caché aux yeux du seigneur nous avons continué jusqu'à un endroit qui ressemblait à un stade des démons se riaient des âmes perdu il se moquait d'elle et tourmenter ce qui avait été créé à l'image de dieu les démons coupaient les parties des corps des gens et les cachaient et ceux-ci étaient obligés ensuite de les chercher les démons prenaient un plaisir sadique en infligeant la douleur comme il est écrit le voleur ne vient que pour dérober et gorger et détruire jean 10 10 les gens avaient désespérément soif d'eau mais il n'y en avait pas ils regrettaient même le jour de leur naissance mais le pire sentiment était ressenti par ceux qui avaient connu jésus mais s'en était éloigné si c'est votre cas si vous n'êtes plus sur le chemin aujourd'hui c'est le jour de revenir n'est pas honte de ce que vos amis ou n'importe qui pourrait dire rappelez-vous de ce que jésus a dit à ce sujet car quiconque aura honte de moi et de mes paroles le fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du père et des saints anges luc 9 26 il est temps pour vous de courir vers la présence de dieu et de chercher le salut ne cherchez pas une église qui vous fera sentir du bien chercher une église où l'esprit du seigneur est présent et repentez vous de vos péchés il est temps pour une profonde répentance il est temps de crier au seigneur et de courir à jésus s'il y a des péchés que vous n'avez pas confesser votre âme est en danger s'il y a des péchés que vous n'avez pas confesser votre âme est en danger votre âme est en danger mes frères et soeurs la deuxième partie va apparaître juste en dessous de cette vidéo ici en dessous d'un sur le bon qu'elle sera disponible si vous n'êtes pas bon et abonnez-vous là maintenant attirer la coche et qu'elle sera disponible vous n'aurez qu'à cliquer sur cette vidéo directement de ces deux ici sur la tête d'une autre bonne et vous verrez la suite mes frères et soeurs nous devrons nous réveiller tout à l'heure dans la vidéo précédente nous avons découvert des choses terribles sur les choses de l'enfer et ce que tu as de nous dit c'est grave dans la suite de cette vidéo que nous sommes en train d'écouter ce témoignage un homme de dieu riche un pasteur riche lui l'avait le rose des comptes voitures des voitures de luxe ici en fait il utilisait l'argent de dieu pour s'enrichir ce temps il est décédé et quand il a mort il sortait un revenu de ce monde là pour pouvoir vendre ses voitures pour l'eau de dieu même s'il faut être pauvre il avait désiré le faire mes frères et soeurs ça vient après cette vidéo abonnez-vous pour attirer la cloche et soyez prêts parce que nous devons trouver des choses extraordinaires commencez déjà par partager cette vidéo il faut mettre tout le monde cœur dans quelques heures la deuxième partie arrive juste dans quelques heures la deuxième partie arrive et ça va vraiment vous étonner restez connecté abonnez-vous pour partager cette vidéo aussi